Pour l'instant je suis un petit peu surpris, bon ça reste pour l'instant 15 jeunes parce que ça fait que 5 jours, mais bon je suis agréablement surpris, ne serait-ce que parce qu'à mon avis ma tête est occupée à plein de choses, donc du coup j'en souffre pas. Tout se passe bien, on a du soutien, on a du passage, des journalistes qui viennent régulièrement, les médias, les amis, les associations, donc tout se passe bien, c'est super. Là je vais envoyer notre motion, là on a eu le retour des associations de métropole qui devaient valider en fin de compte nos revendications, donc là on va envoyer au renseignement généraux notre motion avec l'ensemble de nos revendications et après on a demandé aussi un accueil, on a demandé au préfet de nous accueillir en fait pour justement parler de ces revendications et on va attendre. Donc là on est en contact avec la présidente du collectif COPA Outre-mer qui est un collectif qui milite un peu comme nous vers les médias, qui est dans la communication en fait avec les médias. Et donc l'objectif en fin de compte là c'est qu'elle va commencer à communiquer sur l'ensemble des DOM pour qu'on essaye de trouver effectivement des volontaires comme moi qui pourraient faire des grèques de la fin plus ou moins à durée déterminée ou indéterminée. Et l'idée en fin de compte c'est de rendre en fin de compte notre action contagieuse, à savoir que les DOM en fait, les DOM c'est l'ensemble des DOM qui sont concernés par l'errance animale, on est loin d'être les seuls, à Mayotte c'est une catastrophe aussi, et dans les autres DOM c'est pareil. Donc le COPA en fin de compte l'idée c'est qu'ils nous soutiennent à fond et ils vont lancer une communication là-dessus. Et là je suis en train de, volontairement on a voulu concentrer notre action sur les médias au départ, en tout cas au niveau des médias locales, parce qu'on voulait déjà qu'on s'imprègne bien au niveau de la réunion de notre action. Et là l'idée maintenant ça va être d'élargir sur les DOM et sur la métropole. Donc là on est en train de rentrer en contact avec les principales associations, notamment One Voice avec qui on est en contact depuis un moment, et d'autres fondations pour justement essayer d'avoir aussi une rélégation au niveau des médias de métropole pour qu'on essaye de faire en sorte que ça fache la suivie.